Bonjour à tous, c'est donc que je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée et puis cet après-midi. Je suis Jacques-François Marchandise, je suis un des amis de l'article de l'article et je suis par ailleurs un des fondateurs et animateurs d'une petite association qui s'appelle la FING, qui travaille depuis 16 ans sur les transformations de l'article. Donc je suis tout à fait ravi qu'il y ait cette dynamique de l'orientation, incarnée notamment par les forums annuels de quantité, les controverses et les tweets apéros et tout un ensemble d'autres actions. Et aussi qu'il y ait cette année une thématique d'une vigueur particulière qui fait qu'on parle de cet événement dans la France entière depuis des semaines, il faut le savoir. Pas toujours commode de remplir physiquement les salles, mais grâce aux dispositifs socio-numériques, grâce aux films, etc., on ne doute pas qu'il y ait énormément d'audience étendue autour des participants présents ce matin après une très belle soirée d'hier où il y a eu beaucoup, beaucoup de rebonds. Donc moi, je n'y étais pas, mais en tout cas, je peux vous dire que à distance, on suivait très, très bien ce qui se passait. C'était assez formidable. Je voudrais, pour commencer, passer la parole au président, à Philippe Denis, parce que tu as conçu cette journée, tu as imaginé le thème, tu as conçu ce forum et tout le programme, avec des intentions et des questionnements, et donc je voulais juste que tu les partages avec nous, que tu nous donnes des éléments de contexte. Ensuite, on passera la parole à Cyril Tegnard, à Karine Monniec, à Vanessa Lalo, de nous voir s'il était là, et puis ça sera bientôt l'heure de dévouer. Denis Petrago. Bonjour, merci d'être venu. Tu disais, voilà, effectivement, on n'y est pas, mais à distance, oui, on est déjà demandé à Brest en forme des usages, à Paris aussi, c'est numérique en scène, c'est ça ? Futur en scène, ils font des thématiques un peu similaires, ils étaient assez étonnés qu'on fasse ça avant eux. Donc je pense que d'ici un an ou deux, je pense que le sujet va être beaucoup développé, on en aurait été les premiers à le faire. Donc voilà, c'était pour le rebond. Et l'idée est venue d'un questionnement depuis deux ans sur cette thématique. Pourquoi pas la faire, cette thématique ? Et depuis deux ans, on y réfléchit, et on s'est vraiment dit, l'année dernière, en mai, ça y est, on y va, on va faire Amour et Numérique. Il faut savoir que les années précédentes, c'était Handicapé Numérique, Solidarité Numérique, et des choses plutôt axées sur l'aide à la personne, etc., ce que le numérique peut générer dans l'inclusion, dans l'empowerment, etc. Et là, on s'est dit, dans un sujet plutôt de société qui touche tout le monde, mais personne n'en parle, très peu de gens n'en parlent. Donc voilà, on s'est lancé là-dessus. Donc on a prospecté depuis un an avec toute l'équipe de Comti, qui ont été 4-5 sur le projet depuis un an. On a prospecté une centaine d'articles de presse, venant de tous les médias, médias européens, médias mondiaux, sur le sujet, en tapant Amour et Numérique sur des moteurs de recherche, on est tombé sur plein, plein de choses. Et on a fait une collecte d'environ 150, 200, je ne sais plus combien il y en a. Et on s'est dit, on va découper en trois thèmes. Donc le futur, c'était hier. Qu'est-ce que ce sera l'amour demain, avec le discours de l'amour, la 3D, les mondes virtuels, etc. Le côté artistique avec Tita, bien évidemment, que vous pouvez toujours voir tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est plus, voilà, pourquoi ça fonctionne comme ça ? Pourquoi les gens pensent sur les... Voilà. Pourquoi cette interconnexion avec eux ? Les gens sont sur les sites, etc. Comprendent ce phénomène. C'est un peu le but de la matinée. Et puis montré aussi, dans l'après-midi, via les documentaires et puis l'approche d'une doctorante. Ces outils, oui, servent vraiment à communiquer. Ils peuvent passer des choses hyper formidables. Donc voilà. Donc c'était, je résume vraiment grossièrement les deux parties pour ne pas prendre trop de temps. Mais on a dû couper ces trois thèmes-là. Alors on ne peut pas tout aborder. C'est pour ça qu'on s'était dit, peut-être dans un an ou deux, dans deux ans, on va peut-être offert un autre forum amoureux numérique ou d'une autre manière, bien évidemment. Un autre contexte, ça va peut-être un tiers-gueu numérique. On ne sait jamais, rien. Donc voilà. Donc il y aura une autre dynamique. Mais on sera fiers d'avoir été les premiers à le faire. Et il y aura un impact. Ça, j'en suis certain. On ne le voit pas encore. Donc, et là, on va donner le maximum ce matin. Je remercie beaucoup les collègues de Quantique. Je vous ai chassé l'éloge hier soir. Je remercie les intervenants de ce matin. Karen, tu as été une des premières à nous motiver à venir intervenir. Donc ça nous a beaucoup touchés. Cyril, plus spontanément, on est venus le chercher il y a un mois. Yes, il est venu. Donc deux personnes locales du Bonviant. Karen, tu n'es pas très loin, tu n'es pas très loin. Cyril aussi, qui est juste à côté. Et Vanessa Lalo, qui est de Paris, qui m'a accepté aussi depuis septembre. Donc, c'est une matinée très intéressante. Et puis Valérie aussi, qui était très motivée de faire le Café Philo sur la question « Comment peut-on aimer virtuellement ? » On pourra commencer vers 11h30 au soleil, en prenant un café, à manger, etc. Voilà. Donc, on va repenser. Merci Philippe. Merci Philippe. Pour rentrer dans le cœur du sujet, d'abord confirmer ce que vient de dire Philippe. C'est des sujets dont on ne parle pas beaucoup. Une des raisons pour lesquelles on n'en parle pas, c'est la part de Gênes à laquelle ils sont associés. C'est le fait que, au fond, tous les échanges sur la transformation de la société numérique, les grandes personnes n'aiment pas beaucoup parler d'amour, de sexe, comme ils n'aiment pas parler d'argent, comme ils n'aiment pas parler de des choses pas très claires et obscures, etc. C'est un peu dans les mêmes zones grises, qui sont beaucoup moins prisées que d'autres. Et donc, il y a une espèce d'inquiétude, ce qui veut dire que tout ce qu'on en entend est catastrophiste, alors que ça fait quand même plus de 30 ans qu'on est confronté à des pratiques massives, de socio-numériques associées à l'amour, aux relations interpersonnelles, voire à l'intimité. Et qu'on s'en moque, on fait des petits sourires avec, ou alors, au contraire, on s'en scandalise. Donc, ça paraît important de rentrer dans le cœur du sujet. C'est une question propre à chacun, c'est une question sur laquelle on a besoin des éclairages, de la recherche, puisqu'il y a des zones de méconnaissance, il y a des zones d'incertitude, il y a beaucoup de clichés qui circulent. Et donc, pour engager cette matinée, je vais te proposer, Cyril, de nous dire pourquoi, toi, en tant qu'acteur, au premier du net, tu penses que c'est des questions qui se posent et que ça a lieu d'être d'en parler aujourd'hui ? Bonjour, on a choisi le futur, effectivement, en 2017, donc c'est Philippe Denis. On est rassuré. Alors moi, je me pose beaucoup de questions, je suis travailleur social, je travaille sur le secteur. On utilise des outils numériques depuis très peu de temps. C'est presque une nouveauté, c'est comme si dans le travail social, on découvrait, on reconnaissait les ordinateurs, mais ils étaient rarement connectés, donc on vient de découvrir il n'y a pas si longtemps qu'on pouvait s'en servir dans une relation avec le public. Et moi, je me pose plein de questions, on va prendre le versant un peu négatif, même si je le temporiserai par la suite. Moi, je me demande si ce n'est pas l'utilisation du numérique sur les questions de l'amour ou de faire l'amour avec le numérique ou l'amour du numérique, si ce n'est pas un facteur d'inégalité entre les classes sociales et à l'intérieur de ces classes sociales, si ce n'est pas un facteur d'inégalité entre les équipèdes qui la proposent. J'ai remarqué que l'égalité garçon-fille a été impactée encore plus que l'abri bus du quartier, avec ses pubs savoureuses de parfums et de bikinis. Si vous avez l'occasion de faire le tour de l'Orient, vous verrez à quel point on a un réseau social de bus qui est très développé, qui pose aussi toutes ces questions, ou du moins qui affirme une vérité sur l'amour des corps et sur cette vision de l'égalité ou d'inégalité. Mais Karen a sûrement des réponses. Peut-être. Est-ce que je saurais si je suis une femme comme les autres, par exemple ? Ça m'interroge beaucoup. Et la question se pose beaucoup, les jeunes se posent beaucoup ces questions-là d'identité sexuelle. Et on les repère beaucoup plus qu'avant. Et l'amour digital, c'est quoi ? La place des travailleurs sociaux et la place des publics, dans ces nouveaux concepts, dans ces nouvelles pratiques. Est-ce que je vais devoir travailler avec des avatars ? Est-ce que dans les espaces jeunes, on devra réanimer des avatars le soir avant d'éteindre la lumière ? Est-ce que je vais devoir travailler avec des jeunes de plus de 75 ans ? Qui se cacheront derrière ces avatars ? Bref, pour les travailleurs sociaux, c'est parfois devenu un foutoir au lavoir. Est-ce qu'il y a des chercheurs dans la salle pour éclairer nos pixels ? Et nous rassurer, nous expliquer comment collaborer, se tinteriser, se data lover ou se génophanter. Tout ça, ça semble un petit peu compliqué pour les observateurs. Je vais passer la parole à Karen. Je reviendrai plus tard sur la pratique des promenaires du Net et sur un travail qu'on mène sur le territoire de Lorient, qui est mené sur d'autres départements, et qui nous vient du Grand Nord, de la Suède, un pays de l'amour glacé, ou sur un papier classé. Heureusement, Vanessa Lalo, psychologue, est là pour nous remettre les neurones en place si jamais on est choqué par tous ces nouveaux concepts.